Alors j'ai vu des films au Festival de Cannes 2023 et il y en a deux qui ont retenu mon attention, qui n'ont d'ailleurs eu aucune distinction. Il y a des films qui en ont eu, c'est par exemple un film de Wim Wenders avec un superbe acteur japonais de 78 ans dont le métier c'est de nettoyer les toilettes de Tokyo qui ont l'air d'être des petits lieux intéressants, tous différents avec des fantaisies architecturales et lui nettoie ça chaque jour et il parle très peu, pour ainsi dire pas du tout, mais l'idée plane et c'est une idée qu'on trouve dans beaucoup de films japonais, qu'on peut être bien, on peut être heureux en faisant correctement ce qu'on a à faire et en enchaînant les journées identiques. D'ailleurs ça s'appelle Perfect Days, des jours parfaits. et très peu d'événements, sa nièce vient le voir, il la reçoit, il dort dans un petit débarras et il lui offre son lit confortable et elle repart, voilà, il lui dit tu peux venir quand tu veux. on sent des problèmes autour, mais l'axe de sa vie c'est de faire et de refaire ce qu'il a à faire et qu'il fait bien et c'est parfait. Bon, les deux films qui m'ont retenu, l'un s'appelle Club Zéro et l'autre s'appelle, c'est un film italien de Bellocchio, s'appelle Il Rapito. On a traduit par l'enlèvement, c'est en fait comme le rapte. Alors de quoi s'agit-il ? Donc Club Zéro, c'est une institution, on ne sait pas où, mais très clean, faite pour les élites et il y a un cours de nutrition qui est assuré par une femme qui semble habiter par l'idée d'une alimentation consciente, se nourrir en pleine conscience. Elle enseigne ça à ses élèves et peu à peu se profilent l'idée que, eh bien on n'a pas besoin de tant manger et même on n'a pas besoin de manger tout court. Et évidemment, ça fait un certain bruit. Mais curieusement, l'institution ne l'attaque pas pour ça, mais pour un lien extrascolaire avec un élève qu'elle a emmené à l'opéra. On ne sait rien de plus, on sait qu'ils s'aiment, mais ils ne sont pas forcément passés à l'acte. Et donc on la renvoie non pas pour cette emprise de type sectaire qu'elle a sur le petit groupe d'élèves, mais parce qu'une enseignante ne doit pas sortir avec un élève. Et peu à peu, les choses évoluent et on s'aperçoit qu'une poignée d'élèves la suit sur son chemin d'accomplissement parfait, d'appartenance au club zéro, c'est-à-dire le club des gens qui ne mangent rien. Et quand ces élèves retournent chez eux pour un week-end, on les voit découper en petits boules à nourriture dans l'assiette et ne pas y toucher devant le regard de leurs parents affolés et impuissants. Donc, voilà, c'est à l'occasion de la nourriture qui est après tout une question cruciale. Et ce que le film montre, c'est l'emprise, c'est la fanatisation tranquille d'un groupe d'élèves qui adhère à cette idée qu'en mangeant moins de viande, on va dépolluer la planète, on va décarboniser l'atmosphère et surtout, on va affirmer, s'affirmer comme vivant. Tous ces élèves qui mangent de moins en moins jusqu'à pas du tout et témoignent d'une énergie, d'une énergie mystérieuse qui les habite, qui est en effet celle de la conviction fanatique. et ils se sentent forts jusqu'à ce qu'ils rejoignent le tableau idyllique peint et accroché chez la prof, une espèce de paradis jusqu'à ce qu'ils la rejoignent dans la mort, dans la disparition. et c'est un travail vraiment en finesse sur l'emprise, la fanatisation, le raisonnement qui, chaque fois, arrive à bout des objections. Donc il y a beaucoup de psychologie comportementale là-dedans pour dresser ces enfants pour que la prof les dresse jusqu'à ce degré zéro de l'alimentation qui est aussi un degré de pureté et de mort. Et curieusement, ce film n'est pas sans résonance avec un autre de Marco Bellocchio qui raconte le rapte par l'église, par les hommes de l'église, les soldats. Et ça se passe à Bologne dans les années 1850 et quelques. ils débarquent dans une famille juive et déclarent que parmi les sept ou huit enfants qu'ils ont, il y en a un qui a été baptisé donc qui est chrétien donc qu'ils doivent prendre et emmener avec eux pour lui donner une éducation chrétienne et donc ils l'enlèvent à ses parents. Et le motif, c'est qu'il a été baptisé. Et au fur et à mesure de l'enquête, du déroulement, on s'aperçoit qu'en effet quand il était au berceau, la bonne, qui était chrétienne, l'employée de maison, qui était en très bon terme avec la famille, a trouvé qu'il avait un peu de fièvre et qu'il fallait le baptiser. Elle a pris juste un peu d'eau et elle a aspergé en disant je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et c'est tout. C'est un acte privé. Mais elle est allée le dire six ans plus tard au bureau du cardinal qui lui était un fanatique qui a dit mais alors c'est un enfant chrétien, il faut le retirer à ses parents et on voit petit à petit cet enfant qui s'habitue au catéchisme, à la formation pour la prêtrise, qui fait de l'église sa maison qui est accueillie par l'église comme enfant de l'église. Et il y a un moment où la mère folle de colère et de rage arrive à obtenir d'aller le voir. Et là, il est troublé. après son départ, il demande à rentrer chez lui. Il se met à pleurer et le prêtre qui s'occupe de lui le calme, lui dit mais non, mais non, il ne s'est rien passé. Calme-toi, il ne s'est rien passé. Il répète beaucoup il ne s'est rien passé. Comme s'il effaçait cet événement, comme s'il effaçait le lien premier originaire à cette famille, à cette mère. Et ce déni, et c'est très très joliment montré, ce déni engendre presque immédiatement une hallucination chez l'enfant. Et comme quoi le déni, là c'est une c'est une notation clinique très précieuse, le déni vraiment maintenu produit une attaque schizophrénique où l'enfant se sent de l'église et de cette famille. En tout cas, il se lève la nuit, va vers la statue du Christ qui est énorme et retire les clous qui maintenaient le Christ et le Christ descend de sa croix et marche et c'est évidemment une manière pour l'enfant de défaire le meurtre, le prétendu meurtre de Jésus par les Juifs parce que ce meurtre est enseigné quand on fait visiter l'église et le grand crucifix aux enfants et l'un d'eux dit mais il est mort et le prêtre répond oui les Hébreux l'ont tué les Hébreux les Juifs l'ont tué donc il y a beaucoup de travail à faire encore même après Vatican II pour que eh bien cette accusation de meurtre de Dieu lancée aux Juifs qui ont doublement apporté Dieu ils ont apporté le Dieu de la Bible et ils ont apporté son fils qui était un des leurs un Juif et que le christianisme a élaboré comme fils de Dieu et sauveur donc c'est une accusation qui est très lourde sur les Juifs mais qui pèse lourd en fait sur le christianisme parce que des chrétiens un peu intelligents peuvent se demander si le Christ n'était pas mort s'il avait fini dans une maison de retraite est-ce qu'il y aurait eu le christianisme donc sa mort mise en plus sur le dos des Juifs fait partie hélas de l'élaboration chrétienne qui peut subir toutes sortes de dénis successifs dire non non ce n'est pas on ne les accuse plus ce sont nos frères aînés etc mais il suffit qu'un prêtre dise à un enfant qui questionne mais alors Jésus qu'Allah sur la croix est mort mais oui il est mort les Juifs l'ont tué pour que ça se transmette en tout cas dans les deux cas il y a un déni un déni de la vie et qui aboutit dans le premier cas à la mort dans le deuxième cas le film le rapte et va de procès en procès et le pape est chassé de Bologne c'est le roi d'Italie qui prend le pouvoir il y a un procès qui finalement disculpe l'homme d'église qui a opéré le rapte mais ne libère pas l'enfant pour autant ne le restitue pas à sa famille et c'est seulement quand la ville de Rome est prise par les troupes du roi que un des fils de la famille juive court et rencontre le fils qui est devenu grand qui est devenu prêtre et est tout heureux de lui dire reviens parmi nous et l'autre répond mais non ma maison c'est l'église donc quand il peut le récupérer il ne veut pas retourner et pour cause il a été élevé comme un chrétien comme un prêtre ce qui est intéressant c'est que son destin aura été fixé par le geste un peu distrait en tout cas sans témoin d'une employée de maison mais ce geste étant sacralisé par tout un collectif vous imaginez la dépendance la bonne fait un geste et le petit enfant change de religion ou d'appartenance vous me direz c'est toujours comme ça les les emprises les captures je ne sais pas des marchands d'esclaves qui débarquaient en Afrique jetaient le filet et ce qu'ils attrapaient comme individus et bien changeaient de statut immédiatement par ce geste ils passaient de la liberté à l'esclavage et donc ces deux films sont à base de déni dans Club Zéro le déni est évident c'est celui qu'on connaît chez certaines anorexiques je n'ai pas faim il y a le corps à faim mais la personne déclare que non que ce n'est pas vrai le corps se consume et la personne dit qu'elle est très bien et d'ailleurs beaucoup de ces sujets ont un surplus d'énergie du fait qu'ils sont supposés en avoir moins bon voilà ça suffira pour ces deux films un mot quand même de celui qui a eu la palme d'or anatomie d'une chute c'est un bonhomme qui fait une chute mortelle et on accuse on accuse sa femme de l'avoir tué ce qui ne tient pas debout parce que si elle a eu le courage si elle avait eu le courage fou de le tuer elle aurait eu celui de partir tout simplement mais enfin le film tient bien sur une contradiction qu'il maintient vivante jusqu'au bout dans le procès car il y a procès c'est que il faut qu'elle puisse sortir toute son hostilité même toute sa haine envers cet homme sans paraître vouloir sa mort et bien ça ça donne un petit moteur dramatique qui qui porte le film qui sinon ne remue pas d'énormes problèmes sinon les problèmes qu'ont tous les couples qui aimeraient bien se séparer s'ils en avaient les moyens mais voilà ils n'ont pas les moyens et donc ils restent et ça produit des sécrétions affectives pas toujours reluisantes voilà et à part ça le festival de Cannes est quelque chose d'assez magique mené de main de chef d'orchestre par son directeur général Thierry Frémaux et c'est magique parce que tous les films sélectionnés voient leur metteur en scène et toute son équipe apparaître dans la salle se faire applaudir au début et à la fin de l'oeuvre de sorte que tous sont reconnus même si à la fin du festival ils repartent sans distinction particulière c'est tout à fait remarquable de l'oeuvre